Sœurs frères, chères sœurs, nous continuons d'être en confinement, même lorsque le déconfinement se profite à l'horizon, on peut commencer à certains endroits. Et ça a été l'occasion à travers tout ce temps de revoir notre vie. Et je vous propose une question aujourd'hui, c'est quel est l'ordre de priorité de votre vie? Avant ce confinement, quel était l'ordre de priorité dans votre existence? Et à travers le confinement ou cette expérience comme une forme de retraite, avez-vous revisé votre ordre de priorité? Qu'est-ce qui est premier? Dans les différentes facettes de la vie, il y a Dieu, il y a les autres, il y a soi-même, il y a sa famille, il y a la société, il y a l'Église. Comment envisagez-vous l'ordre de priorité? Si la plupart du temps, quand nous, on se met en premier, si ce qui est premier, c'est « je et moi », alors « je me moi », et si je suis en premier, en général, ça nous fragilise lorsque vient de temps d'épreuves, parce qu'on sait plutôt comment donner un sens à notre vie. Si tout va bien, bon, ça paraît comme étant à notre avantage, et peut-être que ça paraît comme satisfaisant, si jamais ça l'est. Mais quand on est dans l'épreuve, on se retrouve un peu sans sens. Pourquoi est-ce que je vivrais? Pourquoi est-ce que je traverserais cette épreuve alors que ça ne va pas si bien que ça, peut-être même alors que ça va mal? Pourquoi est-ce que je continuerais à aller de l'avant? Ou comment aller de l'avant à travers l'épreuve? Alors, si soi-même, on s'est mis comme étant le premier au-dessus de toutes les priorités, si on s'est mis soi-même. Alors, comment revisez-vous votre ordre de priorité? Et on aura l'occasion, dans les prochaines capsules, de réfléchir plus avant sur l'ordre des priorités.